C'est des manuins complémentaires avec partir de rien. Parallèlement à ça, au niveau de la société, on essaie de mettre en place des réseaux et des chaînes pour que si on commence avec pas grand-chose, ils ont leurs ressources commerciales pour pouvoir être rentables et pour pouvoir continuer à augmenter. Sinon, on va continuer à donner de subventions, puis le lendemain, on va demander encore des subventions. Pendant un moment, on s'est dit qu'il y avait 300 milliards qui étaient venus à la province d'Isle, et puis comme l'argent, ils reviennent en province sud, parce qu'on fait de la consommation, on fait de la construction avec tout le matériel et toutes les entreprises de l'Afrique sud. Après, ça ne va pas. Il s'agit pour moi d'adapter certaines politiques, volontés politiques pour un développement local, pour commencer un peu à se voir les communes locales qui pourraient, lors 40 ans, grandir, et puis les gens, ils n'ont pas besoin d'aller en nommer pour trouver du travail, parce qu'on parle du travail salarial, donc il faut qu'on met aussi en exerce le travail tout court. Pour le moins, toutes les règles, c'est pour parler du travail salarial, cotisation, mais on peut innover, chercher des mesures qui permettent à ce que ceux qui font des champs, ils puissent aussi cotiser la couverture sociale, ils viennent vivre dans l'aide médicale, parce que ça empêche la province d'investir dans le développement économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !